– Et oui, dimanche prochain, les amateurs de vélo auront les yeux rivés à leur écran. France Télévisions diffusera Paris-Roubaix. L'Enfer du Nord est une course à nul autre pareil. 250 kilomètres, dont 52 de pavés. Sébastien Minard, Esperbrier, le coureur de l'Oise, a confié ses envies à Sophie Crimont et Jean-Louis Crosy. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sébastien Minard, âgé 2R à la mondiale, cycliste professionnel, 30 ans, 1m78, 64 kilos. Un gabarit de cycliste, mais il aimerait être plus léger pour être meilleur grimpeur. Formé à l'école du cyclocross de Nogent-sur-Oise, Sébastien Minard est un coureur complet. – Je suis bon puncher et j'aime m'échapper, aller dans les courses un peu débridées, trouver un peu à me filocher, aller dans les échappés pour aller faire un coup plus en partant du matin. Depuis son arrivée chez les pros, en 2005, il compte plusieurs belles places d'honneur au Tour de France et au Tour d'Espagne. – Deux belles victoires, la dixième étape du Tour de l'Avenir et la classique Paris-Camembert en 2010. – C'est énorme quoi, j'étais confiant et pour moi c'est une très grande journée et je suis heureux pour moi. – Il attend une troisième victoire et a un rêve, se distinguer dans Paris-Roubaix. C'est l'outsider de l'équipe cette année. Pas un jour sans entraînement, 35 000 kilomètres de vélo par an et ce matin-là, un avant-goût des pavés. – Je sais très bien que je ne peux pas suivre un cancelara à la pédale toute la journée, donc il faut se battre, il ne faut rien lâcher et c'est là où il faut être très fort parce que des moments où on a tellement assez de course, on a tellement de pépins, on peut enchaîner des crevaisons, des chutes et il faut faire face à tout ça. – Sous les pavés ici, non pas la plage, mais la tranchée d'Arembert qui fera un tri souvent cruel parmi ces guerriers d'un jour. Au bout, une délivrance, un vélodrome. Avant Paris-Roubaix, c'est un rituel pour Sébastien Minard. Quelques tours sur le vélodrome de Sanlis où il a appris à faire du vélo à l'âge de 5 ans. – Là pour Paris-Roubaix, je serai l'un des coureurs protégés avec Steve Chenel, donc en quelque sorte, on peut dire que je serai le patron des coureurs, mais ce n'est pas un mot à dire. Mais ça sera, par contre, ça sera oui sur moi que l'équipe va reposer pour avoir un résultat ce jour-là, donc pour moi c'est un honneur. Le vélodrome de Roubaix, il est magique en fin de course, c'est clair. Après, le meilleur sera de lever les bras, mais c'est clair que quand on a fait 260 km, qu'on a enchaîné beaucoup de secteurs pavés, on y arrive, on va dire que j'ai la guillette. – Sébastien Minard espère être dans le top 10, dans les jambes, 100 jours de course par an, 200 jours loin de l'Oise où il vit, et un beau présage pour lui à l'entraînement entre Chantilly et Saint-Lys, ce jour-là. – Fous-titres par Juanfrance –